Acquérir une montre dépassant les 1000€ c'est bien plus qu'un simple achat. C'est un investissement qui suscite des attentes élevées. A ce niveau de prix, on s'attend légitimement à des spécifications exceptionnelles. Si néanmoins vous êtes dans la quête de la montre parfaite, j'ai su convaincu que le budget de 1000 à 2000€ représente un optimum. C'est une fourchette où les micro-marques ne peuvent s'aventurer sans la garantie d'offrir des modèles avec les meilleures spécifications possibles au risque de perdre leur crédibilité. Et où les grandes maisons horlogères, même s'ils ont offre limitée, commencent à proposer de magnifiques modèles. Néanmoins, les recherches pour cette sélection ont été des défis. Car l'offre est indubitablement moins large. Et il reste une portion marginale de modèles qui ne méritent pas d'être sélectionnés. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble une sélection de montres aux spécifications de qualité. Comme dans les autres vidéos de la chaîne dédiées au budget, nous allons explorer 8 catégories de montres. Montres de plongée, de terrain, chronographe, montres habillées, sports chic, everyday, GMT et enfin d'aviateur. Nous allons examiner ensemble une sélection de 16 montres qui répond non seulement à des critères de qualité subrelatifs, mais qui dégagent également un charme indéniable. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Alors sans plus attendre, explorons ensemble cette collection de montres haut de gamme, toutes disponibles à moins de 2000€. Pour débuter, plongeons dans la catégorie des montres de plongée. Ces gardes de temps sont spécialement conçues pour résister aux conditions sous-marines, affichant généralement des cadrans pourvus de gros index ou de chiffres lumineux garantissant une lecture facile et dotée de lunettes tournantes unidirectionnelles pour permettre une mesure précise du temps passé sous l'eau. Les deux modèles que nous allons découvrir ensemble se distinguent par une résistance à l'eau exceptionnellement élevée. La première montre de notre sélection est l'Alpina, Seastrong Diver Heritage. En 1967, Alpina lançait sa légendaire Alpina 10, dotée d'un boîtier révolutionnaire super compresseur étanche à 20 bars et qui se distinguait par ses couronnes cannelées et son fond frappé d'une représentation stylisée d'un casque de plongée. Une signature immédiatement reconnaissable. 50 années plus tard, cette icône de la plongée fait son grand retour selon l'évocateur de Seastrong Diver Heritage. Avec deux éléments empruntés à son aîné des années 1960, le bord droit du boîtier et la bague tournante, habillement logée à l'intérieur du boîtier, cette dernière permet de mesurer le ton plongée et se règle aisément grâce à la couronne positionnée à deux ans. Le design moderne du boîtier en acier inoxydable, élargit à 42 mm de diamètre, dispose de cornes assez courtes, réduisant ainsi la distance corne à corne à 49 mm et possède une épaisseur de 12,3 mm. Pour répondre aux attentes des personnes recherchant un look vintage, ce modèle disponible au tarif de 1795 euros a été décliné avec un cadran clair et une bague tournante noire, et pour les amateurs recherchant un modèle discret et élégant dans une déclinaison entièrement noire. Seastrong est un modèle 3 aiguilles brode à roue remarquable par l'aiguille flèche des minutes. Le cadran dispose d'index appliqués, d'un guichet d'accerclé métallisé positionné un peu avant l'index des 4 heures. Les indications portées par la bague tournante et les aiguilles ont été traitées au produit de luminescence. A noter, ce n'est pas le cas des index, et l'ensemble est protégé par un verre saphir. Doté de couronne vissée, d'un fond gravé vissé, le boîtier annonce une antéchalité de 30 bar, soit 300 m, ce qui permet aux porteurs de la montre de faire de la plongée bouteille sans hélium et des activités nautiques exigeantes. Le mouvement automatique emboîté dans cette Seastrong est le calibre AL525 basé sur le robuste SW200 de Celita qui bat avec une précision éprouvée et accentuée par le soin coutumier apporté par Alpina. Son balancier oscille à 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz, et a une précision de moins 12 à plus 12 secondes par jour. Il offre une réserve de marche de 38 heures. Si initialement, cette Alpina a été livrée sur un bracelet cuiré résistant à l'eau, pour corriger les problèmes rencontrés avec ce dernier, elle est maintenant livrée sur un bracelet caoutchouc 21-18. Alpina est reconnue pour son engagement à créer des montres à la fois sportives et élégantes, alliant précision et fiabilité, même dans les environnements les plus exigeants. La Seastrong Diver Heritage incarne de manière remarquable l'esprit de l'Alpina 10, représentant parfaitement la mission que s'est assignée la marque. Pour la seconde nombre de notre sélection, nous avons l'Olec & Weiss, C1000S. Si vous ne connaissez pas cette maison horlogère, sachez que OW est une maison horlogère suisse indépendante, fondée en 1956 par Albert Weiss et José Follec. Cette marque a acquis une renommée particulière dans le nom de l'horlogerie, pour ses montres robustes, fiables et orientées vers les professionnels. Olec & Weiss a été un fournisseur de montres militaires pour les forces armées suisses dans les années 1960-1970. La philosophie de l'Olec & Weiss repose sur la création de montres de haute qualité, conçues pour résister aux conditions les plus extrêmes. La marque a été souvent associée à des montres de pilote et de plongée, mettant l'accent sur la fonctionnalité et la lisibilité. Proposé au tarif de 1795 euros, le WC1000S est une montre de plongée assemblée à la commande, avec un délai de livraison estimé à environ 12 semaines, à compter de la date d'achat. Le boîtier en acéline oxydable 316L de l'Olec WC1000 mesure 39 mm de diamètre, avec une distance de corne à corne de 49,5 mm et une épaisseur vers compris de 15,8 mm. Ces dimensions dévoilent l'ambition de cette montre, spécialement conçue pour répondre à des normes professionnelles rigoureuses. L'attention méticuleuse portée à vos cadrans témoigne de la précision et du savoir-faire dont fait preuve Owe dans la conception et la réalisation de leur modèle. Le cadran affiche des éléments imprimés en blanc, tels que l'échelle et les minutes, et les index au format bâton, à l'exception des points cardinaux où ils sont appliqués en métal brossé, remplis de super luminos. Les aiguilles des heures et des minutes adoptent le format bâton, tandis que l'aiguille des secondes se termine par un triangle, toutes bénéficiant de la même finition soignée. A 6 heures, on retrouve un guichet de date avec des chiffres arabes blancs sur fond noir. Ce cadran protégé par un verbe saphir bombé ultra-riscent offre une lisibilité exceptionnelle, que ce soit en condition normale ou dans l'obscurité. La montre présente une lunette tournante unidirectionnelle en acier inoxydable avec un insère minéral pour mesurer les temps de plongée. La C1000 est propulsée par le robuste ETA 2824-2 EW5P, arborant une platine gravée Ola Kenwes, Zurich 1956 et un rotor usiné EW. Avec ses 25 rubis, il oscille à 4 Hz et offre une réserve de marge d'environ 38 heures. Chaque calibre subit un réglage et des tests rigoureux dans les ateliers 2W, garantissant une précision exceptionnelle. Le brochet de la C1000, estampé, usiné et brossé dans le Jura Suisse, dévoile une étanchéité jusqu'à 1000 mètres. Le fond vissé, tout comme la couronne spéciale à triple joint, assure un niveau élevé d'étanchéité. Quant au bracelet grain de riz, il puise son inspiration dans les modèles emblématiques d'Olk & Vest, notamment la Caribbean One Kilo. Chaque maillon en acier inoxydable 316L est usiné individuellement, finement brossé, assemblé et vissé à la main, garantissant sa durabilité. La boucle dévoyante du bracelet est munie d'un double verrouillage pour éviter toute ouverture accidentelle, assurant ainsi une sécurité optimale. La C1000 est une réinterprétation remarquable de la célèbre Caribbean One Kilo, née de la coloration entre OW et la Jane & Watch Company en 1964. Adaptée aux sportifs, explorateurs et militaires, chaque détail de cette monte incarne une rigueur et une qualité exceptionnelle. Une pièce élégante et polyvalente qui garantira fiabilité et robustesse à votre poignée en toutes circonstances. Maintenant, passons à la catégorie des Field Watch, avec la Timer Heritage Field WWW. WWW pour Wrist Watch Waterproof. Fabriquée à l'aide des dernières techniques de fabrication suisse, cette Timer Heritage Field a été conçue avec passion par un vétéran de l'armée britannique. Elle embrasse l'héritage des Dirty Dozen, ces montres emblématiques conçues pour le combat. Malgré ses gènes militaires, vous allez voir que cet héritage Field se révèle d'une grande polyvalence. Elle peut passer du champ de bataille à la salle de conférence avec élégance. Proposée hors-taxe à partir de 939€, elle se décline en version automatique à 1125€ TTC ou en version à remontage manuel à 1155€ TTC. Avec ses dimensions vintage, son boîtier de 36,5 mm de diamètre, 45,5 mm de corne à corne et 11 mm d'épaisseur révèle une allure rétro et raffinée. Avec ses 94 grammes, cette Timer est facile à porter et se fera vite oublier. Inspirée des emblématiques Dirty Dozen, cet héritage Field arbore des détails soigneusement conçus. Aiguille format stylo, grand chiffre abrable imprimé en blanc, index de Supernova placé sans chemin de fer, une petite seconde à 6h, et le logo Brodaro sous l'inscription Timer à 12h. Un clin d'œil à la couronne d'Angleterre. Le tout est protégé par un versaphir bombé. Que ce soit sous les projecteurs de la lumière du jour ou dans l'ombre de la nuit, la lisibilité du cadran de la Timer Heritage Field reste exceptionnelle. Cette montre résistance à l'eau jusqu'à 5 ATM existe également dans une déclinaison cadran crème avec les mêmes spécifications. Pour un look moderne et une antéchiqueté de 100 mètres, elle est également proposée dans une version PVD noire. Le watcher en acier 316L micro-billet confère un aspect mat à cette montre abritant un mouvement automatique Sellita SW260 avec 31 rubis, oscillant à 4hz et offrant une réserve de marge d'environ 38h. Livré avec un bracelet NATO noir, la Timer Heritage Field allie élégance et aventure. Sur le site web de Timer, vous pouvez explorer une gamme de bracelets NATO et en cuir pour personnaliser cette Fieldwatch. Une compagne polyvalente pour toute occasion. Pour accompagner cette Timer, j'ai sélectionné la Zine 556 Alter. La Zine 556, toolwatch par excellence, est généralement connue pour sa déclinaison index-bâton sous la référence 556i ou bien dans une version au chiffre arabe 3, 6 et 12 heures sous la référence 556a. Le modèle que nous allons examiner est un modèle à édition limitée doté d'un cadran californien développé tout spécialement pour le bijoutier Alter. Cette montre en édition limitée à seulement 100 exemplaires est mise en vente au prix de 1.960€. Le boîtier en a signé une oscillable de la Zine 556 mesure 38,5 mm de diamètre avec une distance cornacor de 45 mm et une épaisseur de 11 mm, rendant cette toolwatch aussi confortable que polyvalente. Le cadran de cette édition spéciale se démarque des versions 556i et A avec des chiffres arabes en bas, des chiffres romains en haut et les index caractéristiques des cadrans californiens au point cardinaux. Cette version abandonne l'aiguille des secondes au profit d'une aiguille des heures au format stylo et d'une aiguille des minutes au format bougie, garantissant une lusuité parfaite de jour comme de nuit. Car index et aiguille ont été traités avec soin au produit de luminescence. Son cadran épuré est protégé par un verre saphir. Avec une finition entièrement brossée, le boîtier de la Zine est équipé d'un fond transparent vissé et d'une couronne vissée assurant une antichérité de jusqu'à 200 mètres. Idéal pour des actuelles tels que le snorkeling. Animé par le calibre Celita SW200-1, cette 556i est un exemple de précision et de fiabilité. Le mouvement mécanique à remontage dramatique oscille à 28 800 alternances par heure, dispose de 26 rubis et offre une réserve de marche de 38 heures. Il est également antimagnétique selon la norme DIN 8309. Monté sur un bracelet en acier brossé de 20 mm de large, construit en deux maillons larges et doté d'une boucle déployante, cette montre s'accorde facilement avec diverses tenues. Que ce soit avec un costume élégant ou une tenue décontractée, la Zine 556 incarne le savoir-faire allemand dans l'omène des Toolwatches. Une icône incontournable qui a conquis le cœur de ceux qui l'ont choisi. Passons maintenant à la catégorie des chronographes. La montre que nous allons examiner est réalisée par la micro-marque italienne Econotra. J'ai souvent vu des revues de la gamme Avro, notamment pour ses modèles à phase de lune. Mais nous allons examiner ici la ligne Cortina avec son modèle 1956 chronographe doté du mouvement mécanique à remontage manuel SW510M. Cette pompe, soigneusement conçue dans un style vintage, en hommage aux premiers jeux olympiques organisés à Cortina d'Ampezzo en 1956, est entièrement construite et assemblée en Suisse. Affichée au catalogue à un prix de 1690 euros, elle est disponible en trois variantes de couleurs, noir, blanc et bleu. Chacune de ces variantes se dégligne ensuite en trois styles distincts, Uni, style Panda et reverse Panda. La Cortina 1956 chronographe marie élégance et fonctionnalité dans un boîtier de 40 mm de diamètre, 46 mm de corne à corne et 14,1 mm d'épaisseur. Ses dimensions, parfaitement équilibrées, s'adaptent à merveille avec une variété de tailles de poignets, offrant un confort exceptionnel. Le cadran de cette Econotra transporte instantanément ses propriétés en 1956, avec son esthétique résolument vintage. Deux sous-cadrans bien placés à trois heures et une petite seconde à neuf heures apportent une touche de sophistication chronographique, tandis qu'une échelle des minutes imprimées ponctuée d'index en très plein encadre l'ensemble. Seules les douze heures se démarquent avec des chiffres arabes sous lesquels on retrouve l'inscription Econotra Mechanical. Les aiguilles qui parcourent ce cadran sont au brodaro, avec une aiguille des heures au design distinctif de flèche. Cette création suisse-made est protégée par un verre box-shaped traité anti-reflet, garantissant une l'isputé optimale même dans des conditions de luminosité changeantes. Chaque élément de la Cortina 1956 chronographe raconte une histoire d'artisanat relogé, alliant le charme du passé à la sophistication contemporaine. La Cortina révèle toute sa polyvalence à travers des déclinaisons de couleurs, chacune dictant l'application unique du Superlinova. Certaines variantes arborent une lunette traitée, tandis que les autres restent authentiques. Le choix entre le Green Line et le Blue Line, voire un mélange des deux, dépend de la version de la couleur choisie. Le boîtier, principalement brossé, dévoile un travail de polymiroir sur les larges chanfreins, les boutons poussoirs, la couronne et les bords de la lunette, créant un équilibre visuel remarquable. Pour compléter l'ensemble, la Cortina offre une diversité de bracelets parmi lesquels elle se distingue un cul parforé, conférant à la montre une allure résolument sportive. Le fond boîtier vissé et orné d'une imposante inscription 1956 abrite le mouvement mécanique SELITA SW510, un chronographe à remontage manuel doté de 23 rubis. Oscillant à 4 Hz, ce mouvement offre une généreuse réserve de marge d'environ 63 heures, assurant une précision, une faillibilité exceptionnelle. Les déclinaisons épurées de la Cortina, imprégnées d'un charme vintage, font de cette montre un compagnon idéal pour une tenue décontractée ou élégante, s'adaptant avec aisance à tous les styles vestimentaires. Vraiment, cette Cortina transcende les époques, offrant une esthétique intemporelle adaptée à chaque occasion. Nous allons examiner maintenant le second modèle de chronographe. La tagoyeur est souvent associée à Steve McQueen, grâce à la mise en avant de son magnifique chronographe dans le film Le Mans. Cependant, dans sa vie personnelle et pendant ses moments hors-écran, McQueen arborait un autre chronographe, l'Anarth 417, utilisé par les pilotes de chasse allemands à partir des années 1950. Le modèle que nous allons voir ensemble est la réédition de la fameuse 417, à savoir l'Anarth Pioneer 417ES, ES pour Edelsteel, qui signifie tout simplement acier inoxydable. Le modèle 42 mm est disponible au tarif de 1940 euros. Cependant, ce faisait une préférence pour le nouveau modèle de 39 mm qui se veut plus fidèle à l'original 417. Son acquisition nécessitera un investissement de 2 090 euros. Fabriqué en acier inoxydable, le boîtier de l'Anarth 417ES mesure 42 mm de diamètre, une longueur corne à corne de 49,6 mm et 13,3 mm d'épaisseur. Celui-ci bénéficie d'une finition polybrossée et sermentée d'une lunette tournante bidirectionnelle cannelée marquée du fameux repère rouge propre à la marque allemande. Ce boîtier est doté de deux poussoirs situés à 2 heures et 4 heures et d'une imposante couronne aux 3 heures. Le cadran noir mat de cette Anarth Pioneer 417 est orné d'imposants chiffres arabes pour une lecture des heures faciles, accompagné d'une fine minuterie et d'un chemin de fer imprimé blanc. En son centre, des aiguilles au format stylo ajoutent une touche distinctive. Les chiffres et les aiguilles au ton crème sont revêtus de super léonoa de type C3. Deux sous-compteurs sont judicieusement positionnés aux 3 heures et 9 heures. Le premier sert de totaliseur 30 minutes et le second affiche une petite seconde déportée. En guise de touche finale, dans la typographie d'origine, le logo historique de la marque trône aux 12 heures, accompagné de la mention shockproof aux 6 heures. Le tout est protégé par un veste saphir ultra-bombé traité anti-reflet à l'intérieur. Pour un chronographe, l'étanchéité est assez bonne. Avec son boîtier équipé d'un fond plein vissé orné du logo historique Anarth, sa résistance à l'eau est de 100 mètres. Comme la Cortina 1956, ce chronographe bicompact, équipé de la fonction stop seconde, est animé par le calibre mécanique à remontage manuel Selita SW510M. Même spécification, 23 rubis, un balancier qui est aussi la 4 Hz et qui offre une généreuse réserve de marche d'environ 63 heures. Ce calibre allie précision, fiabilité et facilité d'entretien. Cet Anarth est assorti d'un bracelet en cuir de veau noir orné de supicure blanche et est accompagné d'un sous-bracelet amovil de type Bunt qui renforce son caractère de montre de pilote. Mesurant 21 mm, le bracelet bénéficie d'un revers en alcantara noir pour un confort optimal et est doté d'une boucle ardillon gravée du logo historique Anarth. Arborant son cadran emblématique d'aviation qui privilégie la lisibilité, cette montre d'aventure se mariera aisément avec des tenues décontractées. Cependant, si vous retirez le sous-bracelet, ce superbe modèle pourra tout aussi bien être porté avec un costume. C'est une montre qui porte en elle une histoire, un charme et un caractère distinctif. Passons maintenant au modèle de la catégorie Dresswatch. La ligne classique première de la maison Frédéric Constant est une collection qui allie avec subtilité, tradition et l'élégance intemporelle où chaque pièce incarne l'héritage prestigieux de la haute horlogerie Swissmed. Le modèle que nous allons examiner ensemble arbore des chiffres romains et des aiguilles de style breguet. Depuis son établissement en 1988, Frédéric Constant a poursuivi un unique objectif, tenter de démocratiser le luxe horloger Swissmed en créant des montres aux finitions méticuleuses et offrant le meilleur rapport qualité-prix. La montre Frédéric Constant classique première automatique est disponible au tarif de 1695 euros. Pour ce modèle, la marque cuise dans les racines du classicisme. C'est Frédéric Constant présenté un boîtier en acier poly de 38,5 mm de diamètre, 42,5 mm de distance corne à corne et une épaisseur contenue de 10,7 mm. Pour habiller son boîtier, elle est montée sur un bracelet de 20 mm en cuir de veau noir à la finition alligator. Son cadran guilloché est orné de trois aiguilles de style breguet qui indique les heures à l'aide de 12 index chiffres romains appliqués et déployés autour d'un tour d'heure satiné circulaire, créant ainsi une composition prestigieuse et d'une élégance certaine. Il y a sur ce cadran un travail soigné de jeu de profondeur et de texture et les index ont été appliqués de sorte à donner l'impression qu'il flotte au-dessus du cadran. Pour finaliser l'ensemble, on retrouve sur le pourtour un chemin complété de valeur allant de 5 en 5 que l'aiguille des secondes pointe avec finesse. Ce superbe cadran est protégé par vers saphir bombé. La classique première automatique est animée par le calibre FC301 à remontage automatique qui repose sur le calibre G1000 de l'Ajouperet. Visible à travers son fond transparent doté de 26 rubis, ce dernier bat à une fréquence de 28 800 alternances par heure et offre une réserve de marche d'environ 68 heures mais surtout une finition raffinée avec des côtes de Genève, Duperlage et Duvis Bleuilly. Le G1000 a la réputation d'être fiable et précis. A noter, ce modèle est disponible, fond blanc, fond noir et enfin dans une version or-rose mais qui nécessitera un complément de 300 euros portant ainsi son tarif à 1995 euros. C'est la déclinaison fond noir qui a ma préférence mais les trois déclinaisons sont magnifiques. Avec ces modèles raffinés, la maison Frédéric Constant a réussi un réel tour de force. Cette montre est à la fois élégante, soignée, équipée d'un magnifique mouvement. On peut juste regretter que ces dernières soient en édition limitée. Examinons maintenant un modèle de la prestigieuse maison horlogère Nomos Glassouteux. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec Nomos Glassouteux, il s'agit d'une malfacture horlogère allemande renommée pour ses montres mécaniques élégantes et épurées. Le nom de la marque indique qu'elle est basée à Glassouteux, une région allemande mondialement reconnue pour son excellence dans l'industrie horlogère. Nomos est particulièrement réputée pour son design minimaliste, sa précision exceptionnelle et la fabrication de ses propres mouvements mécaniques. Le modèle que nous allons explorer ensemble est la tangente mécanique 35 mm représentant l'essence même du style distinctif de Nomos. Nous allons vous amener deux déclinaisons la tangente Minai Blue référence 133 et la tangente au cadre en blanc référence 139 qui sont disponibles au prix de 1860 euros. Le modèle tangente avec son boîtier rond est une montre pure et élégante dans la plus grande tradition du style Bauhaus. Ce modèle au style inimitable est l'étendard de la manufacture depuis 25 ans. Un grand classique de l'horlogerie de nombreuses fois primé pour son esthétique et sa technique. Les dimensions de cette tangente sont vraiment compactes avec un diamètre de 35 mm et une épaisseur incroyable de 6,6 mm. La distance entre les cornes de cette tangente est de 45 mm mais sur ce modèle il est plus judicieux de mesurer la distance entre les ressources de barre car le bracelet n'est pas installé directement aux cornes mais plutôt près du boîtier. Cette distance est de 39,5 mm ce qui est cohérent avec les dimensions de cette montre. Le cadre de la tangente est à l'exemple d'épure avec une échelle des minutes discrète complétée par des index tout aussi discrets affichant de grands chiffres arabes aux heures paires à l'exception aux 6 heures où se situe la petite seconde. Les aiguilles fines et discrètes sont parfaitement dimensionnées pour indiquer les heures et minutes. Bien que la montre ne soit pas étanche avec seulement 3 ATM elle sera néanmoins protégée des légères éclaboussures. Son fond transparent polymiroir ne porte qu'une seule inscription offrant une esthétique épurée. Cela met en valeur le mouvement mécanique visible au travers du verre saphir. Le mouvement de la tangente est un mouvement mécanique à remontage manuel le célèbre calibre Maison Alpha d'appellation d'origine protégée glace hauteux offrant une réserve de marge d'environ 43 heures. Le modèle présenté sur la référence 139 est doté d'un bracelet d'hygiminette de large au niveau des cornes en cuir cordovane. Une variété de cuir haut de gamme réputée pour sa qualité exceptionnelle sa durabilité et son aspect luxueux. Portée au poignet la tangente incarne une élégance extrême magnifiant le meilleur du style Bauhaus. Il est difficile de recommander l'une ou l'autre des déclinaisons car cela dépend largement des préférences personnelles. La version avec cadran blanc offre une esthétique classique et intemporelle tandis que la version bleue apporte une touche de modernité et d'originalité. Alors si vous préférez un style plus traditionnel et polyvalent la version cadran blanc peut être un choix sûr. Elle se marie bien avec une variété de tenues et convient à différentes occasions. D'un autre côté si vous recherchez quelque chose d'un peu plus audacieux et contemporain la version bleue pourrait être plus adaptée. La couleur bleue peut ajouter une dimension supplémentaire à votre style et attirer l'attention de manière subtile. Nous arrivons maintenant au modèle de la catégorie sportchique. Dans l'une de mes vidéos précédentes je vous avais présenté la C60 Trident de la maison horlogère Christopher Ward. Nous allons examiner un autre modèle qui a été lancé cette année. Il s'agit de la The 12 une montre à bracelet intégré. Dans un marché très concurrentiel la Christopher Ward The 12 se distingue avec un design exceptionnel et une exécution impeccable affichant un niveau de finition hors pair. Cette montre sportive présente des proportions équilibrées avec un cadran de 40 mm de diamètre une épaisseur de 10 mm et une distance de corne à corne de 44,5 mm. La concurrence est rude mais la The 12 se démarque par son esthétique magnifique et son souci du détail élevé. Proposée au tarif de 1350 euros cette montre incarne le mariage réussi entre le style sportif et la qualité exceptionnelle de Christopher Ward. L'esthétique du cadran est un véritable shader orné de petites pyramides mayas qui captent magnifiquement les nuances de couleurs disponibles en bleu nordique gris basalte blanc arctique bleu glacé et enfin verre lichaine. Les index trappés aux idos en métal et les aiguilles alpha ajoutent à l'élégance tandis que le Superlinova Blue Line de grade X1 assure une lisibilité optimale même dans l'obscurité. Pour protéger l'ensemble le boîtier est coiffé d'un verre saphir traité anti-reflet pour garanter une excellente lisibilité. Le boîtier en acier inoxydable finement broussé avec des accents polymiroir sur la lunette dodecagonale témoigne du niveau exceptionnel de finition chez Christopher Ward. Le fond transparent révèle le mouvement suisse Selyta SW200-1 un calibre automatique orné d'une masse oscillante rappelant la structure du cadran avec une précision de moins 20 à plus 20 secondes par jour et une réserve de marge d'environ 38 heures. Cette montre allie performance et esthétique. Que vous optiez pour la version 40 mm ou le nouveau boîtier de 36 mm la 12 offre une fusion parfaite entre le sport et le chic affirmant sa place comme une pièce incontournable dans la collection de Christopher Ward. Nous allons maintenant examiner un modèle de la maison Nevada Grand Chain. Il s'agit de la F77 une montre appréciée des passionnés cherchant une alternative de qualité à la célèbre icône horlogère la Royal Oak. La F77 est disponible en trois couleurs de cadran bleu, noir et un élégant marron fumé que les connaisseurs qualifieraient de Sunburst. Chacune de ces déclinaisons existe en version date et sans date. Quelle que soit la déclinaison la F77 est proposée au tarif de 1260 euros. Le boîtier en acier inoxydable 360L possède un diamètre de 37 mm un corne à corne de 45 mm et une épaisseur de 12,6 mm qui conviendra parfaitement aux poignées de taille moyenne. Respectant le style de la version originale de 1970 les aiguilles bâton ajourées pour les heures et les minutes ainsi que les aiguilles des secondes avec son indicateur rectangulaire et enfin les index appliqués au format bâton ajoutent des détails distinctifs aux cadrans qui rappellent la maille d'un jersey carbone. Le tout étant mis en valeur par un vert saphir double dôme. La lunette octogonale avec ses vis révèle son inspiration de Genta. Boîtier tranchant facette tout autour lunettes surélevées cadran texturé bracelet intégré et construction entièrement en acier. Les finitions satin brillant alternés sur le boîtier ajoutent une touche d'éclin. Étant jusqu'à 10 ATMs la montre est équipée d'un bracelet en acier et est accompagnée d'une boucle déployante à bouton poussoir. Le boîtier présente une couronne vissée tandis que le fond en acier inoxydable affiche le logo de la maison accompagné du célèbre F77. Le mouvement qui anime la F77 est un mouvement mécanique à remontage automatique calibre Soprod P024. Ce calibre basé sur l'état 28-24-2 est réputé fiable robuste et précis. Doté d'un amortisseur 1K-Block de 25 rubis avec un balancier qui est aussi de la 4 Hz et qui offre une réserve de marge d'environ 38 heures. Lorsque vous découvrez la Nevada F77 vous ne pouvez manquer l'élément essentiel que constitue son propre bracelet en acier intégré conçu avec des lignes qui suivent harmonieusement celles des côtés du boîtier. Le bracelet en acier composé de 3 maillons entièrement brossés se referme avec assurance grâce à une boucle déployante. Les monts sportchics sont par nature polyvalentes et peuvent être portés avec de nombreux vêtements allant du casual au costume chic. Nous arrivons à la catégorie des Evrides ces montres robustes au design simple. La première montre que nous allons examiner est un modèle de la maison horlogère Monta. Monta est une maison horlogère relativement récente basée aux Etats-Unis à Saint-Louis dans le Missouri connue pour produire des montres mécaniques de haute qualité avec un accent sur la durabilité et la fonctionnalité. Cette marque est souvent saluée pour son attention aux détails. Un savoir-faire exceptionnel et des designs élégants. La montre que nous allons examiner ensemble au tarif de 1662 euros est déclinée dans 4 coloris bleu, argent et noir solidé et un verre d'eau d'aspect mat. Le boîtier en acier 316L de la Noble mesure 38,5 mm de diamètre 47 mm de distance que l'un corne avec une épaisseur de 9,7 mm. Le cadran solidé de la Noble porte 3 aiguilles rhodium un guichet date aux 6 heures encadré par une fenêtre imprimée des index appliqués remplis de Superluminova Blue Line et la protection du cadran est garantie par un verre saphir traité avec 7 couches d'anti-reflet sur sa face interne pour une lisibilité optimale. Le boîtier de la Noble est majoritairement brossée l'exception de ses chanfreins et la lunette qui ont reçu un polymiroir pour rendre la pièce lisible. Résistante à l'eau 150 mètres vous pourrez nager avec cette montre en restant dans le cadre d'activités nautiques sages. Pour garantir cette étanchéité la couronne décorée du logo de la marque est vissée tout comme le fond de boîte. Visible au travers du fond de boîte transparent le calibre M22 qui anime la Noble est un mouvement mécanique doté d'un rotor bidirectionnel assemblé et testé en Suisse qui offre une réserve de marge d'environ 42 heures soit presque 2 jours. Pour garantir une excellente précision la fabrication en Suisse M22 suit des protocoles stricts. Chaque mouvement sont contrôlés et réglés pour offrir une précision allant de moins 5 à plus 5 secondes par jour. Comme de nombreuses montas une grande partie de l'excellente portabilité de la Noble réside dans son bracelet qui abrite une fermeture à glace rapide 3 fentes pour permettre les derniers micro-ajustements qui se déplacent par un crément de 1,5 mm. En plus des maillons standards le bracelet de la Noble possède également des demi-maillons qui rendent ainsi la mise à la taille une opération aisée. Avec cette Noble la maison de Monta nous offre une montre magnifiquement exécutée méticuleusement contrôlée en termes de qualité et d'ajustement. Si vous ne conseillez pas ces maisons horlogères je ne peux que vous conseiller de regarder leurs collections qui sont toutes d'un très haut niveau de qualité. Pour la prochaine montre nous allons voir ensemble un modèle avec une finition incroyable. Il s'agit d'un modèle sorti en 2021 par la maison horlogère Formex maison horlogère qui se distingue par son engagement envers l'innovation la qualité de fabrication et le design contemporain de ces modèles. La montre que nous allons examiner est l'essence 39 Disponible au tarif de 1540 euros avec bracelet acier ou 1410 euros si choisi avec le bracelet Curenappa la 39 est proposée dans 6 coloris bleu gris dégradé gamaret une sorte de rouge pourpre blanc noir et vert Comme son nom le laisse entendre la 39 mesure 39 mm de diamètre avec un corne à corne de 45 mm et une odeur de seulement 10 mm Le cadran distinctif de la 39 se distingue par ses lignes horizontales l'une des caractéristiques les plus remarquables de ce modèle Chaque ligne a été minutieusement usinée individuellement pour assurer des lignes nettes et des angles précis Un guichet de date biseauté à 6 heures affiche des chiffres arabes imprimés sur un fond assorti à la couleur du cadran Ce modèle doté de 3 aiguilles pour les heures les minutes et les index appliqués au format bâton offre une lisibilité exceptionnelle Pour garantir une visibilité optimale dans l'obscurité les index et les aiguilles sont traités avec du Superlunova Blue Line Le cadran est protégé par un verre saphir traité anti-reflet La finition brossée du boîtier et de la lunette s'harmonisent parfaitement avec les chanfreins polymiroirs appliqués au boîtier au bracelet en acier inoxydable et à la boucle déployante dotée d'un système de réglage fin de 7 mm Ce qui est le plus remarquable sur ce boîtier c'est son système breveté de suspension appelé Case Suspension System Il s'agit d'un mécanisme de suspension entre le boîtier et le bracelet conçu pour offrir un confort optimal aux poignées en absorbant les chocs et les fibrations La montre Formex est résistante à l'eau jusqu'à 100 mètres ce qui vous permet de la porter en toute tranquillité lors de vos inquiétés nautiques A travers le fond transparent protégé par un verre saphir vous pouvez admirer le mouvement automatique suisse CELITA SW200-1 chronomètre magnifiquement décoré avec des vis bleuies et un rotor squeletté par Formex Ce calibre CELITA est reconnu pour son niveau élevé de finition avec les meilleurs composants et une précision supérieure Testé par le COSC dans 5 positions pendant 15 jours affichant une variation de moins 4 à plus 6 secondes par jour il offre également une réserve de marche d'environ 41 heures Tous les bracelets y compris le bracelet en acier peuvent être remplacés sans outil et en quelques secondes seulement grâce aux pompes rapides la Formex essence 39 est une incroyable montre il est reconnu que son système de suspension offre un confort surprenant elle a une esthétique un peu plus sportive que la noble mais n'en est pas moins polyvalente et peut également se porter avec tout type de vêtements notamment si vous retenez les déclinaisons les plus neutres comme la blanche la bleue ou la noire je vois les deux modèles présentés dans notre sélection à deux positions du spec des évridets mais pas aux extrêmes ces deux modèles ne s'opposent pas mais se complètent le choix finalement est une question de sensibilité à un style passons à la catégorie des montres multifisaux dites GMT la première montre que nous allons examiner est la version GMT de la Seiko Prospex Alpinist Seiko a décidé d'apporter une nouvelle dimension à sa célèbre alpiniste en y ajoutant une complication GMT bien que cette nouvelle version ne révolutionne pas le modèle l'alpiniste conserve ses éléments caractéristiques tels que les deux couronnes dont l'une permet de faire tourner la lunette boussole rotative ainsi que son étanchéité jusqu'à 20 bar entre autres cette Seiko Prospex Alpinist GMT est disponible au prix de 1200 euros avec deux options de couleur bleu et noir de plus il existe une version d'édition limitée pour le 110e anniversaire avec cadran blanc pour laquelle le prix est de 1500 euros le boîtier de cette version GMT conserve le diamètre de la Prospex Alpinist soit 39,5 mm la distance entre les cornes est de 43,4 mm et son épaisseur augmente légèrement à 13,6 mm cela reste raisonnable compte tenu de l'ajout de la complication GMT et de la quatrième aiguille qui nécessite structurellement plus d'espace le cadran de l'alpiniste GMT présente un mélange de tradition avec quelques évolutions intéressantes les caractéristiques classiques de la gamme ont été conservées telles que les aiguilles lumineuses de style cathédrale la lunette boussole rotative à 360 degrés au passage si vous souhaitez que je vous explique son utilisation n'hésitez pas à le demander dans la zone commentaire avec la version cadran noir mat les index et les chiffres arabes 3,6,9 et 12 sont imprimés dans une couleur blanc argenté alors que dans la version bleue légèrement plus moderne elle présente un cadran bleu soleillé avec des index et chiffres en relief le cadran porte un discret guichet de date circulaire imprimé en blanc sur fond assorti au cadran à 4h30 l'aiguille GMT à son extrémité une flèche de couleur remplie de lumi-white pour pointer les indications portées par les lunettes 24h un point notable est que l'alpiniste GMT utilise un verre saphir pour protéger son cadran la silico-alpiniste est un modèle sportif conçu à la fois pour l'utilisation de terrain mais aussi pour un usage quotidien proposant une étanchéité de 200 mètres cette ponte est très polyvalente à l'intérieur du boîtier et visible à travers d'un fond transparent se trouve le calibre bien connu 6R54 le même mouvement que le retrouve dans la Prospex 1968 Diver GMT ou dans la GMT Navigator, Timer et Shoe SPB411 ce mouvement mécanique à remontage automatique bat à 21 600 alternances par heure et offre une confortable réserve de marche d'environ 72 heures avec une précision annoncée de moins 15 à plus 25 secondes par jour autre point notable son aiguille GMT peut être réglée indépendamment par un crément d'une heure sans interrompre les aiguilles de l'heure locale cette alpiniste GMT est habillée d'un bracelet en cuir de veau équipé d'une boucle déployante donnant un petit côté habillé à cette montre aux spécificités très sportives par certains côtés cette séquo-prospex et notamment avec la déclinaison noire me rappelle l'exploreur la nulette GMT mat imprimée noire la flèche rouge de l'aiguille GMT avec ses déclinaisons polyvalentes la séquo-alpiniste GMT trouve sa place dans divers contextes de l'aventure quotidienne à une élégance discrète la prochaine montre de notre sélection est une série K connue pour mettre l'accent sur la qualité de fabrication le confort au porté et la praticité avec la nouvelle référence K3315 Sirica propose une montre GMT au design audacieux très élégante et certifiée chronomètre disponible au tarif de 1890 euros ce socotopus de la K3315 chronomètre de voyage est proposé dans deux déclinaisons rouge sable et noir émaille en vous acquittant de 119 euros supplémentaires la K3315 sera livrée avec des pièces de boue guillochée qui permettent d'avoir une élégante continuité boîtier bracelet le boîtier en acier 316L aux finitions alternées polysatinées possède des dimensions contenues pour un modèle GMT avec 39 mm de diamètre une distance corne à corne de 46,5 mm et une épaisseur de 12,3 mm avant de scruter le cadran arrêtons-nous quelques instants sur la lunette céramique bicolore monobloc au design unique ici les 24 heures sont visées en deux segments de 12 heures avec un indicateur hanté et post-méridien et deux tons de couleurs le blanc a été donné à l'indicateur jour qui si vous prêtez attention prend plus de place que la partie nuit et ceci pour nous faire comprendre que la transition jour-nuit est progressive que cela soit le cadran émaillé noir ou le cadran émaillé marron foncé avec accent doré ils sont extrêmement lisibles ce modèle 4 aiguilles possède des aiguilles brodaro une fine aiguille des secondes et une aiguille GMT terminée par un lollipop les index sont au format point alors que les points cardinaux sont identifiables par des index bâton on retrouve sur le pourtour du cadran une échelle des minutes très claire cette Serica lisible de jour comme de nuit avec un traitement de Superminova Green Line en relief pour protéger le cadran la K3355 est dotée d'un verre saphir double dôme 2 mm et toujours pour garantir une excellente lisibilité a été traité avec un anti-reflet sur sa face interne la Serica K335 est accompagnée d'un bracelet Serica Sport en caoutchouc texturé conçu pour imiter l'aspect du cuir il s'agit d'un bracelet de 20 mm de large à l'entre-corne et de 14 mm à la boucle équipée d'une boucle en acier inoxydable estampillée du logo Serica cette boucle assure une résistance à l'eau tout en préservant l'élégance cette nouvelle déclinaison de la K3355 représente une exécution soignée dans les deux versions disponibles aucun compromis n'a été fait sur la qualité chaque élément répond aux attentes d'une montre GMT il s'agit de la montre idéale à portée lors de voyage combinons élégance lisibilité fonctionnalité multifiso horaire résistance à l'eau robustesse et précision nous entamons maintenant la dernière catégorie de notre sélection dédiée aux montres d'aviateurs dans les sélections précédentes j'avais introduit des exécutions de Flieger certaines modernes cependant les deux montres que nous allons examiner appartiennent à un autre segment celui des montres à règles de calcul rendu célèbre par Britling avec la NaviTimer en 1952 la règle de calcul circulaire intégrée à la montre offre un moyen rapide et efficace pour réaliser des opérations de conversion mais également calculer des moyennes réaliser des modulations et des divisions bien évidemment ce type d'outil est désuet à l'époque des smartphones mais cela a son charme la première montre sélectionnée que nous allons voir ensemble est l'Hamilton Kaki Aviation Converter proposée à un prix de 1295 euros cette Hamilton se présente dans une version entièrement en acier avec un cadran disponible en version noire soleillée ou bleu soleillé une variante en PVD est également disponible au tarif de 1345 euros avec deux options entièrement noir ou noir et or malgré l'intégration de la règle de calcul ce modèle parvient à conserver des dimensions contenues avec un diamètre de 42 mm une distance corne à corne de 50,4 mm et une épaisseur de 10,9 mm la Kaki demeure relativement compacte tout en offrant des fonctionnalités de calcul le cadran soleillé de 42 mm offre une esthétique agréable captant habilement les reflets traditionnels générés par le brossage sous la lumière la Kaki adopte un style 3 aiguilles avec des aiguilles des heures et des minutes en format glaive accompagnée d'une trotteuse à l'extrémité rouge qui parcourt l'échelle des minutes les index appliqués en métal remplis de luminescence et marqués de chiffres rares sont présents sur le cadran à l'exception de l'emplacement à 3 heures dédié au guichet de date le cadran protégé par un verre saphir traité anti-reflet s'accompagne d'un réo et d'une lunette formant ensemble la célèbre règle de calcul l'utilisation de ces éléments permet d'effectuer des opérations de conversion en faisant tourner la lunette pour positionner les calculs nécessaires bien que ça le puisse sembler complexe au premier abord une fois la logique comprise cette règle de calcul se révèle extrêmement pratique visuellement elle confère à cette pièce horlogère l'apparence d'un instrument de mesure le boîtier en acier 316L de la Kaki Aviation arbore principalement une finition brossée mais présente également des zones en polymiroir sur les chanfreins la lunette la couronne etc la prédominance du brossage met en évidence la cannelure distinctive de la lunette créant un impact visuel marquant la Kaki Aviation résistante jusqu'à 10 bar est dotée d'un fond boîtier transparent qui permet d'admirer le célèbre calibre H10 fréquemment utilisé sur de nombreux modèles Hamilton sous mouvement mécanique à remontage automatique bas à 3 Hz et offre une impréciante réserve de marche de 80 heures cette caractéristique est particulièrement appréciable car elle permet de laisser de la montre une utilisée pendant plus de 3 jours sans nécessité de la remonter et de la régler le bracelet acier est un bracelet 3 maillons à la finition assortie au boîtier il est brossé et ses bords ont aussi un polymiroir on ne souligne jamais assez ce qu'on appelle la lecture d'une pièce je m'explique si tout était brossé malgré la présence des 3 maillons il y aurait l'illusion d'une pièce massive aux bords difficiles à percevoir cette pièce serait illisible ajouter des éléments avec un traitement différent permet de cerner les détails et ainsi rendre la pièce lisible au poignet cette montre est d'une élégance incroyable on peut la porter avec des vêtements casual car typé aviation mais il est également possible de la porter avec un costume car elle a également une certaine élégance et sa faible épaisseur ajoute un raffinement examinons maintenant la dernière montre de cette vidéo avec un modèle iconique de la maison horlogère française YEMA il s'agit de la YEMA Flygraph Navigator qui reprend tous les codes du modèle des années 70 avec sa lunette et rio à règle de calcul et un insert de cadran venant d'étourer les 3 sous-compteurs proposer un tarif de 1949 euros lorsque associé au bracelet acier son tarif passera à 1849 euros si vous optez pour le bracelet cuir perforé et enfin 1990 euros pour le bracelet gomme pour être en phase avec les dimensions de l'époque la Flygraph a un diamètre de 40 mm une distance corde-un-corde de 49 mm et une épaisseur de 15,6 mm la Flygraph Navigator est dotée d'un verre saphir bombé biseauté offrant une excellente lévité au cadran tricompax si le cadran de la Hamilton était épuré la Flygraph a adopté un style diamétriellement opposé car associé à un chronographe il donne l'illusion d'être dans un cockpit le cadran avec sa couleur bleue nuit met en valeur les inscriptions imprimées en blanc aiguilles des heures et minutes sont en format stylo revêtues de matière luminescente de couleur crème comme les index format bâton porté par l'échelle des minutes la trotteuse de cette Flygraph est symbolisée par une fine aiguille blanche avec une extrémité flèche squelettisée le sous-cadran situé au 9h est celui de la petite seconde celui au 12h donne le temps du chronomètre sur une durée de 30 minutes celui des 6h une mesure sur 12h et enfin au 3h on retrouve un sous-compteur avec un guichet d'adjure avec par défaut un affichage anglais-français pour offrir une excellente lisibilité en collision de lumières réduites index et aiguilles ont été revêtus de superlumés grade A green line le rayon quant à lui dispose d'échelles logarithmiques qui associées à la lunette tachymétrique avec à calcul permet de calculer les informations vitales comme la consommation l'äftesse moyenne etc le boîtier de ce chronographe en acier 316L bénéficie de finitions polies et brossées aux 2h et 4h le boîtier porte deux boutons poussoirs pour démarrer arrêter et remettre à zéro le chronographe pour assurer une nétanchéité de 100 mètres la couronne protégée par deux petites épaules est soigneusement vissée de même que le fond du boîtier qui arbore fièrement le blason historique de Yama gravé avec précision à la précise relique le mouvement en complication chronographe triple compteur mesurant les secondes les minutes et les heures de la flygraph est alimenté par le calibre ETA Valjou 77-50 affichant une précision de plus moins 15 secondes par jour ce mouvement en 25 rubis pas à 4h offrant une autonomie d'environ 40h son bracelet acier élégamment conçu en acier inoxydable 316L avec un équilibre subtil entre brossé et poli est équipé d'une boucle déployante au double sécurité ornée du logo Yama le bracelet en cuir noir surpiqué crème au charme Néo Vintage est complété par une simple boucle et également ornée du logo Yama quant au bracelet en caoutchouc Robert FKM Vitton spécialement conçu pour résister à une utilisation intensive même dans des conditions extrêmes il est doté d'une élégante boucle déployante en acier inoxydable 316L avec son boîtier rond ce chronographe aéronautique automatique évoque l'univers de l'aviation son style marqué s'harmonise parfaitement avec des tenues décontractées ou décontractées habillées cependant grâce à son cadran bleu nuit il peut être aussi porté avec un costume c'est avec cette magnifique flygraph que nous terminons cette vidéo présentant 16 montres de qualité de 1000 à 2000 euros si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des futures publications n'hésitez pas à l'essayer dans la zone commentaire quelle montre auriez-vous ajoutée dans cette sélection ou celle pour laquelle vous avez eu un coup de coeur n'hésitez pas non plus à proposer des sujets horlogers ou des sélections de montres que vous souhaiteriez voir traiter encore merci d'avoir regardé cette sélection comme toujours je vous souhaite le meilleur surtout prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo allez bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501